Musique 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 Merci de nous rester fidèles Mesdames et Messieurs et bienvenue c'est l'heure du journal Débutons ses actualités sur Yoka San Télévisions avec les travaux de la mission économique de la communauté de l'Afrique de l'Est CAE qui ont débuté depuis le mercredi 7 septembre 2022 ici à Kinshasa Raymond Moukanta pour les emplois détails Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutounou l'a assisté à l'inauguration le mercredi à Béatrice Hôtel aux travaux de la mission économique de la communauté de l'Afrique de l'Est CAE qui vont se terminer le vendredi 9 septembre Prenant la parole pour la circonstance Christophe Lutounou l'a émis levé de chef de l'Etat d'agir sur le terrain où la population est impatiente Docteur Peter, secrétaire général de la CAE et Marciana Kamu l'envoyé spécial du président kénien ont martelé sur le processus de paix des Nairobi sur la sécurité pour une circulation des personnes et des biens aussi des marchandises pour l'intégration régionale et les développements dans la sous-région Madame Agricole Mwambar Ntirambeba a, au nom du président burundais président en exercice de la CAE et ambassadeur de son pays en République démocratique du Congo martelé sur l'adhésion très considérable réunissant 300 millions de personnes aussi des opportunités de commerce d'investissement intra-régionaux Au finish, un marché commun de l'union monétaire a été créé aussi la création de l'institution chargée de mines, de l'énergie, de l'environnement aussi l'usage de la langue française intégrée Entre choses, ouverture au mardi 6 septembre 2022 des travaux de la 3e réunion du groupe de soutien à la tradition au Mali c'est pendant le vice-même ministre ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula représente la République démocratique du Congo à ses assises Lomé, capitale du Togo a accueilli le 6 septembre la 3e réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali Cette importante réunion a connu la participation des représentants du gouvernement du Mali, du Togo de certains états membres de l'Union africaine et d'autres nations amies du Mali ainsi que des institutions régionales et sous-régionales L'objectif principal était d'apporter un soutien politique, technique et financier au processus de transition au Mali afin de permettre un aboutissement reçu et un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans le nouveau délai imparti Mais il était aussi question de coordonner et d'harmoniser les initiatives et les différentes actions afin d'accompagner les efforts du gouvernement malien pour des solutions efficaces Sept orataires ont pris la parole à l'ouverture des travaux Tous ont exprimé leur solidarité et leur soutien à la réussite de la transition au Mali et au retour de la paix Les vice-premiers ministres ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Palapé Napala qui a fait le déplacement de Lomé a participé activement aux travaux Le numéro 1 de la diplomatie congolaise a donné l'expérience de la RDC Les transitions, ce sont les périodes les plus difficiles et les plus critiques Tout peut basculer à l'église Vous savez que la RDC lors de l'attaque de la démocratisation a connu la transition la plus longue de l'Afrique Nous avons fait 16 ans de transition L'agenda 2030 ne peut être atteint que dans un environnement apaisé et avec des gouvernements représentants de peuples et non issus des coups de force et les Mali peuvent compter sur la solidarité internationale et régionale Ainsi, le ministre des Hydro-Carbureux Didier Boudimbou éclaire la lanterne des Congolaises et Congolais sur la pédurie de carburant observée ces derniers temps en République démocratique du Congo ou pour recueillis par Oigno Ilunga Bonsoir Bandeko Nous avons vu que la situation est en train d'avoir un approvisionnement par rapport à l'état d'approvisionnement et de carburant et de la pétrole dans la station d'Abissot Nous avons vu que la situation est en train d'avoir un problème Nous avons vu que la situation est en train d'avoir un plan mondial par rapport à l'approvisionnement Nous avons vu que notre pays est en train d'avoir un peu plus développé nous devons maintenant et nous avons vu que nous devons servir à travers la société commerciale Encore une société d'Abissot nous avons vu que notre dernière minuit est en train de se passer C'est-à-dire que l'Eglise, c'est-à-dire que l'Eglise de la Congo, il y a un autre chose qui peut-être une technique ou autre chose. Mais malgré ça, il y a beaucoup de kérosine, ou de la jet A1. Dans la COCO, le gouvernement a une solution, le produit depuis le samedi passé, il y a beaucoup d'années, les syndicats qui ont été en anglais, il y a beaucoup d'années pour que l'Eglise de l'Eglise de l'Eglise de l'Eglise de l'Eglise de l'Eglise. Elle se passe pour de l'années pour 3 ou 4 en 5 jours maximum. L'église de l'Eglise du salami половine République проблема ancienne, mais de ses produits tous les jours veillem подпис креп to contact avec les kérosine, pendant un jet, un avion, un peu de bonheur. Les problèmes vont alors marquer à L-Sousote. Pour ce que ce duda avec les Etats, il y a toujours d'accès pour les Etats. Dans l'Eglise du relationship nuclear, le nez qu'il y a plus de plan de temps stress, ils ont prevu le 14 septembre. Mais le temps lorsque tout le temps Congo fait le 17, septembre. Le temps et bima, batine d'ikapoko ma na Kinshasa, et kwe kope sa bu so mwa retar mouki. Nenge loko la ministère à Hidro-Karabioza na tutel nangai, to vanda ki nangai nab eksper nangai, nabande kwe a sep, nabande kwe a logistik nion soa po na kwe ban nenge a retrouve solution. Solution ma la mou oto mouna ki po na koko ka, ko évite, koko so eza, ob to bengi, to sa la rationalisation, to e ban nenge a kwe dimune quantité servie. Paske na vila Kinshasa na mou kolomoko to sa lelaka 1100 m3 po na konsommation a karabirant mazout niyo soa na. To kakula ki ke so ki te kontinu na stoko to za nangu, kope sa 1100 m3 chaque jour d'ici le 14, le 14 eza jou na bisu yasuka. Eo sa la ke le 14, apre le 14 to rosa e sou soa ta na, itanga mo kotei a karabirant. Restant toujours à la lignée de cette concession d'informations à l'esplanade du siège social, parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social, le secrétaire général Augustin Kabuya a cependant présenté à la base les membres du parti nouvellement nommé mandataire public, corps des entrées, prise du portefeuille le mercredi 7 septembre 2022. Christian Libégué pour le commentaire. Jadis qualifié de tous les maux, mais après avoir fait nommé les fils et filles des maisons au sein des différentes entreprises publiques, aujourd'hui devenu libérataire des combattants. Les patrons de l'administration de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. à l'Augustin Kabuya, affectueusement appelé Mouana Bouté de Fatih Béton, a présenté à la base les mercredis 7 septembre 2022, les membres du parti nouvellement nommé mandataire public par l'ordonnance présidentielle. Du haut de la tribune, de l'esplanade, de la permanence du parti devant une foule nombreuse, tout tendance confondue, minue des drapeaux et des incines du parti venu des quatre coins de la capitale, l'homme qui gère au quotidien les partis a procédé à l'appel nominal des nouveaux promis. Mouana Bouté de Fatih Béton, attelément, à la DGA dans l'NMC. Par la même occasion, le surnommé AK-47 a invité tous les membres et combattants à travailler comme il se doit pour la réélection du président Félix-Antoine Tissikédi pour un second mandat en 2023 afin de confondre les renards qui ne sont là que pour déstabiliser l'UDPS. Notons que cette nomination des membres et cadre de l'UDPS dans les entreprises publiques, c'est un véritable coup de fouet du secrétaire général Augustin Kabouya contre ses détractés qu'il accusait à tort hier d'avoir monnayé les postes au sein du parti présidentiel. Suite à l'affaire 21 000 dollars que gagnent tous les députés nationaux en République démocratique du Congo, dit Abanza, monnayé 4 de l'UDPS réagit sur ces sujets et trouve aussi cette somme exorbitante, mais parle de faux bruits sans preuve de la part du président de l'ECD, Martin Fayounou. Propos recueillis par Oignon et l'Ongar. Suivez. Je crois quelque part quand je l'ai suivi, je me suis dit déjà que la somme était exorbitante, mais après vérification, nous avons compris qu'il était en train de diffamer le montant de salaire n'atteint même pas 10 000 dollars. Ce qui est bel et bien vrai parce que nous avons vu les bulletins de paye et de bulletins de paye, on a remarqué c'est à peu près 14 millions et 900 et quelques qui n'atteignent même pas 15 millions. Et je me suis dit au cas où, dans l'hypothèse où c'était vrai, depuis janvier, le député est décidé touché cette somme. Pourquoi avoir attendu pendant longtemps pour ne venir parler quand c'est net moment ? Il devait déjà dénoncer depuis janvier, mais il a attendu. Durant tout ce temps, il était en train de toucher et je crois que c'est quelque chose d'autre qu'il a réellement piqué. Et de cette chose, on est politique, nous devons cesser de diffamer, on doit faire des efforts pour dire vrai. On veut un connu bon, un connu bon. Et même l'opposant joue pleinement un rôle important pour permettre à la République d'aller de l'avant. J'estime que dans le contexte actuel, il a suivi le président il y a cela trois ou quatre semaines. Le président était en train de dire dans un conseil de ministre qu'il fallait nécessairement voir, il était en train de donner instruction au premier ministre, il fallait voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'il fallait diminuer les trains de vie des institutions en commençant par la présidence. Et partant de cet élément, il a jugé bon de faire une sortie pour voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'il pouvait récupérer les instructions du chef de l'État. Quand la vie des institutions va réellement diminuer son train de vie, il a dit, il voulait réellement qu'il soit de la partie. Comme je l'ai suivi une fois sur les antennes de Top Congo en train de dire que le contrôle dont bénéficie le Congo aujourd'hui par rapport à l'IGF, ce n'est pas dans le mérite de Sonwono Pakala. C'est même le terme qu'il a utilisé. Je crois que tout le monde le sait, c'est dans le mérite du chef de l'État actuel que le contrôle permet à la République aujourd'hui d'avoir le budget que nous avons aujourd'hui. et je crois aussi qu'il veut partager dans les jours à venir ce qui serait la dividende du chef par rapport au train de vie des institutions que nous allons restreindre. Je viens de te le dire, le bulletin de paye nous avons vérifié c'est 14 millions et quelques. Aucun d'hôpité, même les invisibles en compte n'atteint 14 000 dollars. C'est impossible. même les invisibles. Dans les prochains jours, le gouvernement annonce la construction des sinistrés et des habitations des sinistrés de la dernière éruption volcanique de Nirak-Kongo dans la province du Nord-Kivu. Florence Kilouba pour les un peu détails. Dans le jour qui vient, sera consacré à la construction des habitations pour les sinistrés de la dernière éruption du volcan Nirak-Kongo dans la province du Nord-Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Le chargé de l'habitat et des questions techniques chargé de la mission adjointe Ston Kiwanuka Sibula précise sur les questions de savoir à l'exécution de ces travaux. Le gouverneur son excellence le général pour avoir une approche de la question de relogement des victimes de la dernière éruption de l'économie qui est au Nord-Kivu. Il s'agit de rappeler que cette question est pertinente et tient vraiment au gouvernement national. Nous venons pour voir comment financer des logements à grand déchet des logements décents. Pour rappel, la dernière éruption dans cette partie du pays du 22 mai dernier avait causé des graves dégâts matériels. Autre chose, le mouvement démocrate pour le progrès du Congo MDPC en sigle dirigé par Jean-Paul Tomba accompagné d'une forte délégation a cependant effectué une descente dans la commune de Galima à l'Ouphelina-Kanam où il a exercé les œuvres de charité. Suivez pour les emplois. Travaillons sans relâche le président du mouvement démocrate pour le progrès du Congo MDPC en sigle Jean-Paul Tomba a procédé à une réalisation de soutien aux personnes nécessiteuses dont le choix est porté à l'Ouphelina de Cana dans le quartier Kisolokele commune de Galima. Un orphelinat qui s'occupe de plus de 80 enfants a connu l'aide particulière dans une journée chargée du président Jean-Paul Tomba le compassionnel. Cependant, ce dernier sous l'appui du ministre des Finances Nicolas Kazadi a approuvé son attendrissement envers ses enfants en les apportant des fournitures scolaires et quelques donrées alimentaires. Une action inoubliable au sein de cette organisation. à l'Ouphelina de la République, le ministre des Finances et le ministre des Finances et les autres Juste après le licenciement de cet homme membre de l'ONG qui montre clairement sa gratitude au nom de tous les enfants envers le chef de l'État, le ministre de Finances Nicolas Kazadi et autres autorités de la RTC. L'homme de Galima s'est donc résumé en quelques mots pour exprimer sa joie partagée avec ses orphelins. J'ai pensé que l'homme de Galima s'est donc rassuré à la RTC parce que on a l'occasion de la colonne de la RTC de la RTC qui me a donné à la RTC de la RTC à la RTC à la RTC et je remercie à la RTC au chef de l'État Félix Antoine de Ségéti Longo et puis à son Excellence Nicolas Kazadi le vrai et à RTC jusqu'au bout je m'envoie à l'une l'implication personnelle à la RTC au mouvement des démocrates pour soutenir On note cependant que le patron du MDPC a été chaleureusement accueilli à l'orphelinat kanam, avec des chants pour démontrer une réussite totale dans cette action de générosité sur cette terre. Le PDG de Eukasson Télévision des fins Katintitumba est désormais dans la liste des hommes mariés depuis le dimanche 4 septembre 2022. Il a exercé la cérémonie de la bénédiction nuptiale a eu lieu à la paroisse Saint-Augustin dans la commune de l'Imba, suivie d'une soirée dansante dans la commune de la Gombe, suivi Raymond Moukanta qui nous sentit plus. Enfin, il a plu à Notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, Maître des toutes circonstances, créateur du ciel et de la terre, des réunures, les couples de Messieurs Delphine Katenditumba, Eukasson et Madame Saint-Fort et Angala Moulume. Désormais, Madame Katendit. En commençant par le mariage coutumier, civil, religieux, Delphine Katenditumba, Eukasson, a honoré sa femme. Comme nous le dit la Bible, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. La journée du dimanche 4 septembre 2022 restera dans les annales de ce jeune couple comme étant la date de l'anniversaire de leur union conjugale. Une cérémonie de mariage très rouge en couleur à la salle chapiteau 19 à la Gombe, après une bénédiction nuptiale à la paroisse Saint-Augustin à l'Imba. Une présence très remarquée des agents et cadres des Yokasson Télévisions ont mis du feu à cette cérémonie du mariage de leur PDG. Pouilly nous frange très capitale des invités de Marc, de la présidence de la République, de l'UDPS et tous les autres. A tout prendre, c'est que Dieu a uni, l'homme ne peut le séparer. Heureux mariage au couple est qu'attendé. La rédaction de Yokasson Télévisions vous souhaite un frictueux mariage dans les seigneurs. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir pour Niuokasson Télévisions de vous informer. Portez-vous bien. Cette concession d'informations fut réalisée par le DT Georges Mouyaya et disposée ou soutenue encore par Raymond Moukanda. On se revoit très prochainement. Restez branchés sur nos antennes de Niuokasson Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada